Et c'est la première fois depuis sa nomination, depuis sa démission, qu'il s'exprime sur une chaîne de télévision internationale. C'est Rafa Mononga. Vous êtes ancien ministre de la Justice. Vous étiez... Merci d'être avec nous. Vous étiez donc ministre de la Justice depuis 2014, mais aussi vice-premier ministre depuis septembre 2015. Bref, vous étiez l'un des proches d'Ali, du président Bongo. Aujourd'hui, vous êtes en France parce que vous affirmez à craindre pour votre sécurité. Certes, j'ai eu quelques raisons de craindre pour ma sécurité en continuant à rester sur place au Gabon et en général, en Libreville en particulier. Mais si je suis venu en Europe, ce n'est pas simplement parce que je voudrais me mettre en sécurité, mais parce que j'ai une mission de sensibilisation, d'explication en direction de la communauté internationale, en direction de la diaspora gabonaise, ici en France en particulier. Justement, vous avez décidé de démissionner le 6 septembre, quelques jours après la publication des résultats qui donne Ali Bongo vainqueur d'une courte tête de la présidentielle. Pourquoi avoir démissionné ? Mais d'abord parce que j'ai tenté en vain, durant six jours, de convaincre le président Ali Bongo sur deux choses. La première chose, c'est qu'il ne fallait pas que nous puissions posséder à la publication des résultats par le ministère de l'Intérieur. Étant entendu la confusion ambiante qui régnait entre l'opposition qui créa la fraude, Ali Bongo lui-même qui créa la fraude, j'avais conseillé qu'il fallait qu'on puisse recompter les résultats bureau de vote par bureau de vote sur le fondement des procès-verbaux, de sorte que les résultats qui seraient publiés puissent être des résultats acceptables par tous et qu'on prévenait ainsi que le pays ne puisse pas sombrer dans le chaos. C'est la première chose que j'ai sollicité du président Ali Bongo. La deuxième chose que je me suis évertu à expliquer, c'est que l'invocation de la fraude par le président Ali Bongo, Ndimba et par tout ce qui l'entoure, qu'il y aurait fraude orchestrée par un hacker ivoirien que dans le cadre de la transmission électronique des résultats de l'élection présidentielle, j'ai expliqué en vain que dans le cadre d'un processus électoral où les résultats sont enregistrés sur support papier dans ce document qu'on appelle des procès-verbaux de chaque bureau de vote, lesquels procès-verbaux sont transmis vers les différentes autorités officielles au chargé de l'organisation et la proclamation des résultats avec les copies originales à chacun des représentants des candidats pour que ça soit destiné aux candidats. Il ne peut pas y avoir de piratage informatique parce que le piratage informatique ne peut intervenir que dans une transmission électronique de résultats. Or au Gabon, il ne s'agit pas de transmission électronique de résultats. Vous avez affirmé en revanche qu'au soir de votre démission, la nuit du 6 au 7, vous avez reçu la visite de personnes que vous n'attendiez pas à votre domicile. Je voudrais d'abord vous préciser que cet appel que j'ai lancé en direction du président Ali s'est effectué avant la proclamation des résultats, un jour avant le 30 août 2016. Et la tentative d'assassinat faisait déjà suite à une tentative d'enlèvement le soir même où j'ai fait ma toute première déclaration, le soir du 30 août. Vous avez reçu une visite d'escadron, de personnes masquées à votre domicile ? Absolument, des personnes qui sont venues encercler ma maison le 30 août alors que je venais de quitter cette maison. Maintenant, la tentative d'assassinat elle-même, elle est intervenue le soir même du dépôt officiel de ma démission. Démission que j'ai annoncée le 5 septembre et pour laquelle j'ai fait un dépôt formel de lettre de démission le 6 septembre 2016. Et le soir du 6 septembre, la nuit du 6 au 7 septembre, des visiteurs en civil, cagoulés, armés jusqu'au dent, sont venus ménoter mon gardien, ont cassé ma maison, ils ont détruit le système de vidéosurveillance en empruntant l'enregistreur et ont cassé ma chambre. Ils n'ont rien volé, ils n'ont rien pris, sauf que ne me trouvant pas dans la chambre, ils sont répartis après avoir donné des coups de crosse à mon gardien. Dès l'instant où ils sont rentrés dans une chambre d'une personnalité, sans prendre quoi que ce soit, ça signifie que c'est moi qui ai été visé personnellement. – Pour vous, les résultats dans le haut Togoué qui donne 99,9% de participation, dont 94,5% pour Ali Bongo, ils sont réalistes ? – Mais ils ne sont pas seulement, non seulement il manque de réalisme, mais ils sont de façon notoirement faux, puisque ces résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur donnent un taux de participation différent de ce qui est contenu dans 174 procès-verbaux disponibles entre les mains de tous les candidats ayant participé au scrutin, parmi lesquels les candidats de l'opposition, Jean Ping. Dans ces 174 procès-verbaux, il est mentionné qu'il y a eu plus de 10 000 abstentions, alors que le ministre de l'Intérieur n'annonce que 47 abstentions. Et ensuite, il est attribué dans les annonces du ministre de l'Intérieur 3 000 suffrages exprimés à M. Jean Ping, alors que dans les procès-verbaux disponibles, qui ne sont même pas complets, il y a 3 900 voix à faible de Jean Ping. – Est-ce qu'on peut attendre, Serrafa Moudunga, à une décision transparente de la Cour constitutionnelle qui doit rendre bientôt son verdict ? – Il ne s'agit pas de s'attendre à une décision transparente. Il s'agit que le peuple gabonais, comme un seul homme, exige que le récomptage des voix à la Cour constitutionnelle, comme il l'avait déjà demandé au niveau de la commission électorale, se fasse dans la transparence totale, en présence des représentants de l'opposition et de la majorité, en présence également des observateurs internationaux pour crédibiliser ce résultat. – Vous allez rentrer bientôt au Gabon ? – Bien, je vais rentrer bientôt au Gabon parce que le processus doit se poursuivre. Et après l'émission de sensibilisation que je suis en train de mener, la rencontre demain à 14h30 avec la diaspora gabonaise installée ici en France, je vais organiser mon retour à Libreville de sorte que, continuant auprès du peuple gabonais, on fasse triompher la démocratie à la paix. – Merci beaucoup, Sérapha Moudonga, d'être venu sur le plateau de TV5M. – Je vous remercie également. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous.